Symbole de la recherche de convergence des luttes entre le public et le privé, la CGT et la FSU ont organisé ce matin une marche entre l'hôpital Joffre et le site d'EAS Industrie. Une centaine de manifestants issus du secteur public est allée à la rencontre des salariés de l'entreprise de maintenance aéronautique, actuellement en liquidation judiciaire, avec poursuite de l'activité jusqu'au mois d'août. Des salariés qui s'inquiètent pour l'avenir des 270 emplois menacés. L'administrateur a reçu 11 lettres d'attention, dont 5 qu'on pourrait juger sérieuses, mais à ce jour aucun dossier de reprise. Nous déplorons l'absence de M. Bourguin, Malherbe, notre ministre au gouvernement, quelques élus quand même se sont manifestés, mais on ne sent pas une ferveur autour des salariés d'EAS. Et pourtant, il faut trouver en urgence de la trésorerie, car l'entreprise a 10 millions de dettes. Paradoxe, l'Etat doit de l'argent à EAS.